Allez bonjour à tous on se retrouve pour un épisode mincraft pratique concernant l'usine à poulettes la fameuse usine à poulettes vous avez été nombreux à me demander un petit tutoriel pour savoir comment la construire et puis surtout comment l'upgrader c'est à dire comment la passer au niveau 2 avec ce fameux petit dispenser qui envoie la lame de lave qui envoie le bloc de lave et qui tue les poulettes voilà pour avoir augmenté le nombre de loot donc nous voilà en créatif pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne c'est le monde créatif sur lequel je vous montre mes petites créations mes petites ça c'est un spoil donc ça c'est là où je vous explique un peu comment fonctionnent les spawners avec les zones de ralentissement avec les zones de déclenchement ça c'est ma petite ça c'est un petit spoil aussi pour ceux qui connaissent ce sont mes chiottes à mobs en fait c'est un c'est une usine à mobs que je vais construire sur holly tube et qui sera qui sera dans les prochains prochains projets de redstone qui sont qui sont en cours donc voilà la petite cheminée secrète donc voilà c'est les petits systèmes classiques donc c'est là que je vous montre un petit peu tout ce qui est redstone créatif etc et donc voilà l'usine à poulet le plus simple c'est que je vous la montre en fait elle est assez compacte quand même puisque oui elle fait trois sur trois un bloc de trois sur trois un bloc de trois sur trois et puis donc ça fait de large elle est de 4 sur 4 sur 5 voilà c'est pas c'est pas énorme pour ce type d'usine normalement elles sont parfois un peu moins compacte et puis elle est surtout entièrement automatisée donc avec vous m'avez tous conseillé d'utiliser un distributeur qui envoie de la lave pour pas que la lave reste en permanence donc c'est vrai que c'est pas très utile quand on est au spawn mais bon on construit pas toujours son usine au niveau du spawn donc j'ai trouvé ça intéressant de l'upgrader et surtout que ça m'a coûté une torche et une poudre de redstone et ça n'a pas augmenté la taille de l'usine donc je vous montre ça tout de suite alors pour vous expliquer le fonctionnement de cette usine à poulettes je vais simplement vous montrer ce qui est nécessaire pour la construire et puis on va ensuite la construire ensemble donc voilà ce qui est nécessaire c'est un comparateur deux répéteurs une torche de redstone quatre redstone deux distributeurs deux entonnoirs un coffre et puis quelques blocs en désit et puis dalle de pierre ainsi qu'un seau de lave voilà donc on va se placer par ici donc quand je construis un système comme ça j'y vais simplement tranquillement j'essaye pas de copier les choses que j'ai vu sur youtube parfois je suis très influencé évidemment parce qu'il ya des systèmes qui sont tellement performants que qu'on les réutilise mais bon voilà par exemple ici quand j'ai vu le système de la x farm je me suis dit oui c'est l'eau c'est vraiment quelque chose de sympathique pour pouvoir évacuer les mobs et puis j'en ai fait quelque chose d'un peu plus survival friendly quelque chose d'un peu moins cher et puis beaucoup plus simple quoi une simple échelle de torche si vous connaissez même mes chiottes à mob sinon je vous invite à voir mais les épisodes sur mon ancien lp bien sûr on verra ça sur hollycube donc voilà j'essaye de devoir repartir à la base des systèmes et puis d'inventer de faire dans mon coin mes petits systèmes à moi ce que je trouve le plus pratique donc le plus pratique à mon sens c'est simplement voilà un petit endroit comme ça ou mettre les premières poulettes qui vont pondre des oeufs il ya un système qui est encore plus performant que ça parce que simplement il ne prend pas de place voilà c'est ça c'est d'utiliser je vais vous montrer ça je vais pas l'utiliser là parce que le l'origine le but c'était vraiment je vais retirer le distributeur que les choses coûtent pas cher et en l'occurrence ça ça coûte cher c'est un chaudron on peut très bien mettre les poulettes dans un chaudron et du coup ça n'utilise plus de place du tout voilà c'est vraiment hyper compact les poulettes restent à l'intérieur il suffit de mettre une une dalle au dessus pour qu'elle ne sorte pas et voilà donc là c'est vraiment hyper optimisé quoi mais je vais pas l'utiliser pour cette usine là parce que le but du jeu c'est vraiment d'être économe et d'utiliser le moins de choses possible donc voilà hop là des blocs ça ne coûte rien en début d'aventure surtout en survie on va pas se gêner on va utiliser ça voilà donc on met les poulettes ici ensuite on va utiliser un entonnoir pour pouvoir récupérer les oeufs que les poulettes vont pondre donc l'entonnoir va se diriger vers un distributeur et là on a quasiment l'intégralité du système de base parce que c'est très très simple il suffit simplement voilà de récupérer les oeufs du distributeur qui va les tirer sur une dalle qui sera en face de lui donc là du coup on va faire une deuxième chambre pour les autres poulettes voilà donc je vais juste changer les blocs de devant en blocs de verre pour qu'on voit l'intérieur voilà voilà donc là on se retrouve avec la chambre de cuisson c'est là que le distributeur va va tirer les oeufs et les donc les poulettes vont se retrouver sur cette dalle dès qu'elles vont grandir elles vont se retrouver dans la lame de lave qui sera juste au dessus dans le bloc de lave donc la petite amélioration que j'ai faite au niveau de cette usine à poulettes c'est simplement de mettre un distributeur ici ce distributeur va permettre ce distributeur va permettre en fait de projeter la lame de lave et puis de la rétracter ensuite je vais vous montrer comment on va commencer le système de redstone donc là c'est un tout petit peu plus compliqué mais pas tant que ça je vais m'éloigner un petit peu je vais vous expliquer d'abord comment fonctionne voilà un comparateur le comparateur on va d'abord le placer d'ailleurs le comparateur il va être placé juste ici voilà et en fait son but ça va être de récupérer un courant de redstone quand on place un objet dans le comparateur celui ci s'aperçoit que dans le distributeur il y a un objet donc il émet un signal de redstone ce signal il est très très faible je vais placer quelques dalles ici voilà ce signal il est très très faible comme vous le voyez il ya simplement une poudre de redstone qui est allumée la seconde n'envoie pas de signal pourquoi parce que en fait il faudrait mettre beaucoup plus d'objets dans le distributeur pour que le signal augmente jusqu'à 15 donc comme ce signal est très faible on va le récupérer avec un répéteur et ensuite un comparateur marche d'une façon un peu particulière c'est à dire que un comparateur va je vais vous montrer qu'on comment fonctionnent les comparateurs c'est quelque chose de de très très simple en fait un comparateur va pouvoir comparer comme son nom l'indique deux courants qui arrive il suffit pour ça voilà de le mettre comme ça et en fait c'est très simple si un courant arrive derrière le comparateur par exemple avec un simple signal de redstone ou alors avec un distributeur qui va contenir un objet voilà donc là il reçoit un courant par contre si sur le côté un courant plus fort que ce courant et arrive du coup le comparateur va comparer les deux courants et il va s'éteindre si le courant qui arrive sur le côté est plus fort que le courant qui arrive derrière il ya pour utiliser un comparateur il ya aussi quelque chose qui qui peut être fait c'est de le mettre en mode soustraction c'est un peu plus technique c'est à dire que en fait le comparateur va soustraire le courant qui arrive sur le côté du courant qui l'a derrière lui pour ça le plus simple ça va être de vous le montrer avec une torche de redstone voyez le courant qui arrive de cette torche il est normalement de 15 donc ici la poudre est à 15 14 donc là vous voyez le comparateur reçoit 14 de courant sur ce côté ci par contre par là je vais allonger un petit peu la poudre vous le voyez le niveau est de 15 donc ça veut dire que ce courant là est plus important que celui ci et donc le comparateur n'émet aucun signal par contre si ici je mets un courant beaucoup plus fort comme ça que celui ci donc celui ci en fait est de 14 et celui ci de 15 et du coup ce courant là est plus faible de 1 et donc le comparateur va soustraire ce courant là à celui ci et du coup il va émettre un de redstone un d'intensité voilà donc ça c'est le mode numéro 2 du comparateur qui peut être très très utile pour certaines machines pour comparer des valeurs là en l'occurrence on va l'utiliser très simplement puisqu'on a tout ce qu'on a besoin de savoir c'est est ce que est ce que le courant qui arrive sur le côté est plus fort que le courant qui arrive derrière le répéteur le comparateur pardon pourquoi simplement c'est parce que quel que soit le courant en fait on va le récupérer avec un répéteur donc on va le retransformer en courant fort et ce courant fort vu que le comparateur va recevoir uniquement un courant faible je vous rappelle le comparateur lui va juste voir s'il y a un objet dans le distributeur donc ça c'est un simple courant très faible un courant de 1 vous voyez là c'est pas du tout activer donc on va le récupérer avec un répéteur et ce répéteur qui lui va renvoyer un courant fort va faire que de toute façon on va le récupérer même directement derrière le comparateur voilà donc le courant va devenir un courant fort vous le voyez d'ailleurs il ya une différence d'intensité là c'est beaucoup plus rouge beaucoup plus intense le courant qui arrive ici est faible et donc du coup le courant ici fort va forcément éteindre voilà il va forcément éteindre le comparateur puisque puisque le courant est plus fort sur le côté donc comme ce comparateur est éteint le courant ici il va arriver à zéro puisqu'il n'y aura plus de courant de redstone puisqu'il arrive à zéro du coup ce courant là le courant du distributeur qui est faible repart et comme il repart il réallume comme il réallume ce courant étant fort il rééteint le comparateur etc ça s'allume et ça s'éteint comme ça c'est un tout petit peu compliqué à comprendre j'ai l'habitude d'expliquer les choses pour mes filles donc pour un moyen d'âge dix ans on va dire mais mais bon pour pour ceux qui connaissent un petit peu la redstone voyez même fanta pour lui c'était c'était quelque chose d'assez simple donc ça c'est le système c'est comment fonctionnent les comparateurs voyez en mode soustraction et puis en mode simplement courant faible ou fort voilà donc on va continuer au niveau de l'usine à poulettes je récupère ce courant je récupère ce courant que je vais effectivement renvoyé vers le comparateur je vous rappelle que l'eau à l'origine le but c'était d'économiser un maximum de ressources précieuses et là en l'occurrence par exemple on en gâche deux c'est celle ci ici c'est une poudre qui peut facilement être remplacé par un bloc puisque le comparateur envoie le signal dans le bloc et le bloc le retransmet au répéteur et la même chose ici on peut facilement remplacer cette poudre par un bloc donc voilà le répéteur envoie dans le bloc qui lui envoie au niveau du comparateur on va ensuite étendre le courant par ici voilà parce que le but du jeu ça va être de récupérer ce courant pour le transmettre dans ce bloc ci dans ce bloc là on va mettre un répéteur ici et donc ce répéteur va renvoyer le courant au niveau du bloc qui va activer le distributeur voilà comme vous le voyez le bloc a été tiré par le distributeur si on le remet voilà donc ça le système c'est il est fini voilà comme je vous l'ai dit en vidéo c'est vraiment un système qui est hyper simple il ya besoin de très peu de choses ici ces blocs là sont pas nécessaires c'est vraiment vraiment un système hyper simple et surtout le fait que ça crée une espèce de petite cloque comme ça dès qu'il y a un objet dedans je vais vous montrer encore voilà ça ça permet en fait d'utiliser ce petit va et vient de courant pour ensuite activer ce distributeur là et là je vais vous montrer la deuxième petite astuce que j'ai utilisé en fait on va récupérer ce courant qui arrive dans ce bloc on va mettre une torche de redstone ici et le courant en fait vous allez voir dès qu'on met un objet dans le distributeur vous avez entendu il a il fait un petit mouvement de cloque et donc il active deux fois cette torche je sais pas si vous l'avez vu voilà donc pour pour récupérer ce courant une simple torche qui va envoyer le courant dans un bloc et au dessus une petite poudre de redstone vous voyez ça active directement le distributeur on va le remettre en position originale simplement par exemple en plaçant un petit bouton ici qui va activer le système et qui va récupérer la lab donc voilà voilà le système donc qui est ici alors là vous voyez il vient de s'activer trois fois ça tombe bien je vais vous je vais vous expliquer la seule petite problématique avec ce système qui coûte pas cher qui est rapide et facile à construire mais la petit problème c'est que suivant les latences sur certains serveurs et puis suivant aussi si les poulettes pondent beaucoup d'oeufs en même temps parfois parfois la torche s'active trois fois donc là vous voyez elle sait si on met un oeuf elle s'active deux fois voilà sauf que de temps en temps elle s'active trois fois et du coup la lame la lame de lave reste c'est pas vraiment un gros souci parce que au lac d'après la la lame repart en fait puisque ça se réactive trois fois donc ça retire la lame ça la remet et ça retire donc ça se remet tout seul en position originale même quand ça bug légèrement donc il y a vraiment vraiment juste petit problème de latence qui est pas du tout compliqué et puis surtout en mettant un petit bouton ici on peut très bien inverser le signal c'est à dire que là on peut le mettre en position lame dehors ou hop on le remet en position lame rentrée donc voilà pour régler ce problème de petite latence il faut jouer avec ses répéteurs celui ci et celui là moi sur mon serveur créatif là je je me suis mis en j'ai mis ce répéteur à trois et puis l'autre à deux c'est comme ça que c'est le plus stable voilà maintenant ça va dépendre de vos serveurs jouer avec ces petits répéteurs là généralement ce répéteur là à trois c'est l'idéal parce que ça permet vraiment ici je l'avais pas fait d'ailleurs ça permet vraiment de stabiliser le courant de la torche et puis de d'éviter les petits lag de lave mais encore une fois ce sont des petits des petites latences qui se qui se corrigent toute seule puisque dès qu'il y a un petit lag suivant en fait la lame reprend sa position d'origine donc voilà c'était tout pour pour cette usine à poulettes j'espère que ça vous plaira parce que c'est un petit peu technique mais en même temps c'est assez simple ça utilise vraiment des choses de base de la redstone la façon dont le courant se transmet à travers les blocs se transmet sur les répéteurs et puis le le basique du comparateur la façon dont le comparateur fonctionne d'une façon assez assez utile et assez simple voilà et je vous remercie d'avoir suivi ce petit minecraft pratique sur l'usine à poulettes et puis je vous retrouve à bientôt ciao ciao